un petit coucou en direct de ma classe je suis revenu pour ranger un petit peu tout ce qui traînait parce que dans une classe il y a toujours plein de choses qui traînent à la fin de l'année et j'ai réorganisé les tables donc je voulais vous montrer tout ça c'est parti alors quand on arrive il y a des tables en L je les ai regroupés comme ça parce que je trouvais que c'était pratique pour que certains enfants puissent voir le tableau il y a le poste dessus mais ce n'est pas sa place il ira dans le coin bibliothèque à côté toujours le coin bibliothèque qui n'a pas bougé donc c'est sur cette petite table en demi-cercle que viendra se poser le poste les élèves ont vraiment apprécié ce petit coin un peu cocooning à l'abri des regards on va dire un peu et ils adorent écouter des histoires sur le poste ils ont adoré les coussins les petits coussins d'air j'en parle même pas il en faudrait 12 pour bien faire si ce n'est 27 autant que d'élèves oui parce que l'an prochain je n'en aurai pas 20 mais 27 à priori et donc voilà donc je garde en l'état ce petit coin bibliothèque un espace qui sera dédié aux français donc à tout ce qui touche l'écriture la lecture etc donc cet espace a été un peu agrandi je n'avais que six places de mémoire même si six places de mémoire et donc je suis passé à sept parce que le nombre d'élèves augmentant il fallait que j'augmente cet espace pour un atelier plus grand donc on y retrouve au fond l'affichage pour écrire à la verticale pour le moment un abécédaire histoire de mettre un peu de couleurs parce que je trouve que sinon c'est très très moche un futur affichage pour les chants et les poésies et puis deux placards dédiés à l'espace de français sur les quatre portes il y en a trois qui sont vraiment dédié à ça le reste étant pour ranger et stocker mon matériel c'est à réorganiser à l'intérieur donc je ne vous montre pas le bazar c'est pas cette fois ci pour les mathématiques donc pour le moment cinq places assises il va falloir que je réfléchisse parce que peut-être que cinq ça ne sera pas suffisant il y a même de fortes chances mais comme il y a des tables juste à côté peut-être qu'elles serviront aussi pour l'espace mathématiques à réfléchir donc pareil que l'espace français mais là du coup vous voyez quand même tout mon petit bazar donc pour l'instant c'est une il y a pas mal de choses pour les mathématiques mais il y a aussi des boîtes vides des jeux qui me servent sur le temps de l'étude des classeurs à moi mais qui resteront très certainement là parce que j'ai pas d'autre place donc tout ça est à repenser et à organiser pour que les enfants puissent se servir tout seuls et puis sur la gauche donc je vais me servir des deux armoires des deux dos d'armoire pour pouvoir continuer à afficher pour le moment j'ai mis une bande horizontale et je vais en rajouter une certainement verticale puisque de l'autre côté j'ai un magnifique radiateur qui prend toute la place donc je ne peux rien afficher dessus au pire il me reste un petit coin là et un petit coin sur la porte pour pouvoir afficher des choses je pense que ça va en effet être le cas j'ai dit côté fenêtre comme vous voyez mon magnifique mur à peine abîmé par le temps qui nécessiterait quand même un petit coup de peinture mais ça sera recaché très vite j'espère par des petites choses plus agréables à regarder et puis donc la nouveauté c'est que j'ai viré mon bureau j'ai réussi à virer mon bureau bon alors vous avez l'impression que ce n'est pas le cas mais je vous assure il est dehors là c'est une table qui me servait pour l'ordinateur donc sur la gauche la table qui me servait pour l'ordinateur avec le petit meuble en bas elle était à la place de la table qui est juste en face la table d'élèves qui est toute seule juste en face donc cette petite table me servira maintenant à poser le pc dessus et puis moi ça me fera un espace ici parce que j'ai du mal à m'en séparer quand même j'ai pas mal de petites choses à ranger etc et une fois un espace où je puisse poser des choses des feuilles etc voilà donc grande nouveauté cette année attention on passe sans bureau un dernier espace un U que j'ai diminué puisque en fait le nombre d'élèves ne me permettait pas d'avoir une vraie moitié de classe en U sinon ça prenait beaucoup de place au sol je voulais qu'on puisse quand même circuler éventuellement avoir de la place ici pour que les élèves puissent travailler pourquoi pas par terre avec des coussins donc là 2, 4, 6, 8, j'ai 8 places autour du U pourquoi pas 10 si je rajoute une petite chaise de chaque côté si nécessaire vraiment face au tableau avec les strades en face etc bon voilà à voir à l'usage le U a été vraiment très intéressant à utiliser cette année j'ai commencé à Pâques j'ai vraiment apprécié les temps de regroupement des élèves devant donc ça c'est très très appréciable voilà et vous voyez mon bureau au fond donc je ne vous ai pas menti il est vraiment sorti de ma classe merci 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 merci